... C'est venu par deux axes, le sport collectif, comme beaucoup d'enfants. J'ai commencé par le football dans un petit club. Et deuxième axe, par un professeur des écoles en CM1 qui nous a amené courir en guise d'échauffement avant les séances de sport dans le quartier. C'est à partir de là, vers 8-9 ans, que j'ai commencé à prendre goût à la course à pied et qui ne m'a pas quitté 30 ans plus tard. Pour moi, le plaisir, la motivation et la progression, elles peuvent être vraiment encore plus importantes dans un groupe. Je crois que même dans un sport qui est vécu comme individuel, comme l'athlétisme ou le trail, la notion de groupe est essentielle. On doit, de toutes les façons possibles, tirer la quintessence du groupe. L'enfant, il doit apprendre de ceux qui sont plus forts. Celui qui est plus fort doit apprendre de ceux qui sont plus faibles. Je crois que si on arrive à créer une ambiance de groupe et une bonne osmose, il y a forcément du plaisir qui va venir et donc une pratique qui sera plus productive. Le plaisir, à mon avis, il est forcément central dans la pratique. J'ai maintenant une trentaine d'années de recul, y compris sur des athlètes de haut niveau, voire très haut niveau, ou des pratiquants loisirs d'ailleurs. Si le plaisir, il n'est pas au centre de la pratique, au bout d'un moment, l'athlète ou l'enfant débranche, si c'est les enfants, si c'est les parents qui obligent, entre guillemets, enfin qui sont moteurs de la pratique, si l'enfant n'a pas une notion de plaisir, même dans une pratique qui peut être très dure, un entraînement difficile, forcément, à un moment donné, il y a un abandon de la pratique. Donc, je pense que c'est aux éducateurs de trouver tous les vecteurs possibles pour générer ce principe-là. La nature peut en être un. La nature peut en être un.